Les masques en intelligence artificielle sont la grande nouveauté qu'on retrouve dans On One Futtera, édition 2023. Lorsqu'on commence à utiliser ces masques-là, on constate qu'à l'occasion, ils sont perfectibles. On constate qu'ils en sont, dans certains cas, à leur premier pas. Les résultats ne sont pas toujours sans faute. Que faire à ce moment-là? Aujourd'hui, voilà donc des alternatives et des façons de travailler que je vais vous proposer pour justement corriger certaines situations. Voilà ce qu'on examine maintenant. Je vais donc me tourner vers la première de deux photos pour examiner la performance des masques en intelligence artificielle dans On One Futtera 2023 dans certaines situations. Alors j'aimerais donc apporter un bleu un peu plus prononcé dans ma photo. Je vais donc me tourner vers Super Select et lui demander de faire une sélection du ciel. Vous voyez la résultante, et ça fait un petit bout de temps qu'on ne voit plus ce genre de résultat-là, mais vous voyez que le premier rendu au niveau du masque, c'est vraiment incomplet. Le masque n'a pas réussi à couvrir la section du ciel qui est en arrière-plan derrière les branches et les feuilles. Premier réflexe qu'on peut avoir, appuyer sur la touche contrôle ou encore commande si on est sous Mac, contrôle si on est sur PC, et venir dire qu'à ce moment-là, on veut enrichir le masque en cliquant à d'autres endroits. Malheureusement, dans ce cas-ci, l'intelligence artificielle associe le ciel à l'arrière-plan à la végétation, à l'arbre et à ses feuilles. Alors cette manœuvre-là, malheureusement, ne fonctionne pas. On peut bien sûr par la suite dire, je vais accepter le masque et bonifier celui-ci avec le pinceau, mais ça, à ce moment-là, ça peut être évidemment assez laborieux. Je trouve ça particulier parce que je vais juste revenir l'espace d'un moment et je vais éliminer le masque qui a été créé en intelligence artificielle. Ce que je trouve particulier, c'est que si je veux remplacer le ciel en arrière-plan par un autre ciel, quand je regarde l'outil dans On1Fotera, la façon que l'outil a opéré, l'intelligence artificielle pour le remplacement du ciel, vous voyez, dans ce cas-ci, c'est un sans-faute. Alors je trouve ça particulier. Il s'agit sans doute d'un moteur parallèle en intelligence artificielle d'une autre génération. Quoi qu'il en soit, on a un sans-faute pour remplacer le ciel. Malheureusement, on n'a pas un sans-faute dans la présente mouture de On1Fotera 2023 pour les masques en intelligence artificielle. Je reviens donc à la manœuvre. Mon ciel est sélectionné. Et là, dans ce cas-ci, ce que je vais faire, je vais aller dans le filtre photo et je vais donc lui demander de rendre le ciel un peu plus bleuté. À partir de là, qu'est-ce qu'on est capable de faire pour bonifier la première résultante du masque? On peut aller et ouvrir l'interface des masques. Ce faisant, ça nous donne accès à d'autres outils qui nous permettraient de rajouter au masque, mais de façon manuelle. Je fais référence ici à un pinceau, ce qui pourrait être un petit peu laborieux, etc. Il y aurait peut-être d'autres outils qu'on pourrait faire intervenir. Mais si on regarde au niveau des curseurs, à partir du moment qu'on ouvre cela ici et qu'on a ce type de présentation-là, on a les curseurs ici qui sont en lien avec le masque de luminosité. Alors, ce qu'on peut faire, c'est déplacer les curseurs pour tenter de rajouter au masque. Et qu'est-ce que je voudrais faire au niveau des curseurs? Étant donné que je veux aller chercher davantage des zones qui seraient lumineuses en arrière-plan, alors ce que je pourrais faire, c'est ici commencer à jouer avec mes curseurs pour essayer d'aller couvrir une plus grande superficie au niveau du masque. Je pourrais tenter aussi de ramener mes curseurs, comme je vous dis, davantage vers le côté des ombres. Ce faisant, mais en même temps, vous voyez qu'on est en train aussi de rajouter au masque au niveau du sable et dans d'autres zones. Alors, même si je manœuvre mes curseurs de cette façon-là, même si je ramène mes curseurs en disant, est-ce qu'il pourrait s'agir à ce moment-là de couvrir davantage la zone qui serait dans les hautes lumières, on peut tenter effectivement de manœuvrer et de faire la manœuvre de cette façon-ci. Mais on le constate, on ne parvient pas à gagner la superficie qui est donc en arrière-plan au niveau du ciel. Donc ça ici, ça ne nous permet pas de raffiner le masque. Des fois, dans certaines circonstances, ça pourrait faire le boulot, mais dans ce cas-ci, ça ne fonctionnera pas. À partir de ce moment-là, que faire? Il y a deux hypothèses qui s'offrent à nous. La première va sourire aux futés qui auront remarqué qu'on obtient un résultat rapidement en changeant le ciel. Donc on pourrait choisir dans la banque de ciel qu'on a, un ciel dont le bleu va nous convenir, l'appliquer à celui-ci, et on aura un résultat sans faute et un résultat immédiat. Voilà donc une première hypothèse qui est un peu plus contemporaine, je vous dirais. Mais la deuxième que je veux quand même porter à votre connaissance, elle est plus traditionnelle. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réinitialiser le masque. On va oublier le masque qui a été créé en intelligence artificielle. Et quel est le masque plus traditionnel vers lequel on peut se tourner et qui fonctionne toujours et qui va donner d'excellents résultats dans la présente situation? Le masque de luminance. Dès que je crée mon masque de luminance, en cliquant juste ici sur Lumine, vous voyez, regardez le masque qui a été créé, donc qui élimine à ce moment-là, qui ne s'applique pas sur les feuilles, les branches qui s'appliquent donc sur le ciel qui est en arrière-plan. Le petit inconvénient dans ce cas-ci, le masque ou le bleu, donc de filtre photo, s'est appliqué également sur la bordure de sable, ici et là, à certains endroits juste là. Mais en utilisant un pinceau, on est capable facilement de soustraire donc cette zone-là. Et bien sûr, on est également capable de raffiner donc notre masque pour dire que je veux être certain que le tout s'applique vraiment davantage juste aux ongles les plus clairs de ma photo. Alors, je pourrais très bien aller un peu plus dans cette direction-là, m'assurer quand même que le bleu s'applique en arrière-plan, resserrer un peu donc les noirs sur les végétaux, sur la végétation, et ça me donnerait donc un masque qui va s'appliquer de cette façon-ci. Comme je l'ai dit, on peut facilement corriger par la suite le pinceau et soustraire le banc de sable juste ici, ou le sable donc à l'effet du filtre. Juste avant que j'aborde la deuxième situation, un petit mot pour vous dire que je n'ai pas encore réussi à utiliser les masques en intelligence artificielle pour soustraire des éléments dans un masque. C'est facile de créer un masque avec ces outils-là, mais par exemple, dans le cas que je vous disais de retirer la bande de sable de l'influence du filtre photo que je disais précédemment, avec le masque en intelligence artificielle, je n'ai pas réussi à lui dire cette section-là, on va la soustraire du masque. On dirait que lorsqu'on fait une nouvelle sélection en intelligence artificielle, cette nouvelle sélection-là devient le masque, et ce n'est vraiment pas le résultat qu'on veut. Si jamais vous avez réussi à faire la manœuvre, faites-moi en part dans les commentaires et dites-moi comment vous avez manœuvré pour obtenir le résultat. Alors si j'examine la situation dans ce cas-ci, encore une fois, je vais vouloir bleuter le ciel davantage. Ce qui est particulier, je vous en fais la démonstration, lorsqu'on remplace le ciel, un sans faute, c'est vraiment bien, bien, bien réussi de la part du logiciel. Par contre, si je me tourne vers Super Select et que je lui dis que je veux sélectionner le ciel, vous voyez la résultante encore une fois, on s'en va dans le même registre avec les mêmes résultats qu'on a eus précédemment. N'empêche que je vais quand même me tourner vers Filtre photo, le bleu que je veux enrichir, la création du masque, et le bleu va donc apparaître dans ma photo. Vous voyez donc la résultante qui est là. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on est capable de faire? Eh bien, on est capable d'activer donc notre masque. On pourrait revenir vers Super Select et lui dire, bien, j'ai sélectionné cela ici, ça c'est bien. Est-ce qu'on pourrait sélectionner d'autres endroits qui n'ont pas été intégrés dans le masque original? Vous voyez, les autres endroits sont associés à la végétation, donc il n'y a absolument rien qu'on est donc capable de faire de ce côté-là. Est-ce qu'avec nos curseurs au niveau de la luminance, on est capable d'améliorer le résultat? Alors, si je me dirige et j'utilise donc les curseurs de cette façon-là, dans une certaine mesure, je suis peut-être capable d'aller chercher certains endroits, vous le voyez, mais c'est laborieux, et surtout, ça va faire des césures au niveau de la photo et il y a des portions qui ne sont pas intégrées à ce chapitre-là. Donc, malheureusement, encore une fois, dans ce cas-ci, même avec les curseurs, on n'obtient pas un rendu optimal au niveau de notre masque en intelligence artificielle et du masque qui a été créé. Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Dans ce cas-ci, l'alternative reste un autre masque traditionnel qui va faire un très bon boulot. Je vais réinitialiser donc le masque en question et vers quoi est-ce que je vais me tourner? Vers le masque gamme de couleurs. Alors, je vais activer le masque en question, je vais me servir de la pipette pour lui dire, je vais faire une sélection sur une couleur. La sélection vient donc d'opérer. Si vous regardez la couleur, si vous regardez la sélection, je peux peut-être même choisir un autre endroit pour être certain que ça intègre bien toutes les sections concernées. Alors, dans ce cas-ci, on le voit bien. Je serais même en mesure de raffiner encore là la sélection. Mais à toute fin pratique, lorsque j'examine le masque, on voit que ça a bien couvert les éléments. Je vais juste aller regarder ici au niveau des feuilles, mais effectivement, ça semble bien. Ça ne déborde pas sur les feuilles en question. Et à partir du moment que mon masque, il est donc créé, qu'est-ce que je veux faire? Bien, je peux, j'ai donc apporté le filtre, l'effet de filtre photo à cet endroit-là. Et ce qui est intéressant, je vous invite à le découvrir. Lorsqu'on utilise filtre photo, type de filtre, on a soit un rendu qui est solide, on peut avoir un rendu qui est diplômé. J'ai de la difficulté, j'aurais de la difficulté à vous expliquer qu'est-ce qu'un rendu diplômé, un rendu bicolore que j'aime bien, ou encore un rendu qui est davantage un peu plus centré. Je pense que je vais aller vers un rendu qui est donc bicolore. Et on est en mesure toujours d'ajuster l'opacité, le rendu, la saturation, donc du filtre en question. Mais dans ce cas-ci, encore une fois, si jamais le masque en intelligence artificielle ne fait pas un sans-faute, alors on n'est pas capable de faire un sans-faute, à ce moment-là, on est capable de se tourner soit vers les curseurs, encore ici, si ça ne donne pas le résultat, il y a de bons vieux classiques, le masque de luminance, ou encore le masque gamme de couleurs qui vont pouvoir nous rendre de précieux services. Eh bien, voilà donc pour des conseils et des astuces afin que vous puissiez obtenir les résultats que vous souhaitez dans On One Photo Rock 2023 lorsque les masques en intelligence artificielle ne produisent pas exactement à la hauteur de nos attentes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime ». Si vous appréciez des tutoriels sur On One Photo Rock 2023, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout, activez les notifications puisque je vais produire d'autres tutoriels, sur ce logiciel au cours des prochaines semaines. Et si vous avez apprécié la vidéo, comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501